On va démarrer Daniel, je pense que c'est bon ? C'est toi le chef. Allez, ok, bonjour à tous, donc on va démarrer ce nouveau webinaire de l'USTV consacré aujourd'hui à une thématique vert et art. Alors l'USTV est évidemment bien connue, un réseau bien consolidé au niveau des académiques qui vont travailler dans le domaine du vert, aussi au niveau des industriels. Et là, ça faisait un petit moment qu'on discutait de s'ouvrir vers les artistes. Sur le site, vous pouvez déjà retrouver une liste d'artistes verriers qui sont indiqués, qui sont nommés. Mais pour l'instant, on va essayer d'aller dans ce sens-là et d'augmenter nos interactions. Alors ça prendra encore une autre dimension l'année prochaine puisqu'on va organiser les journées vert à Nice et à Biote en coordination avec le BIG Festival. Ce sera un bon moment pour favoriser ce genre d'échanges. Et là, le but de ce webinaire, c'est de commencer un petit peu plus à aller dans cette direction. Et donc, on aura le plaisir d'écouter deux artistes verriers. Alors, Jonathan Oserès, qui va démarrer, qui donnera le premier webinaire, qui a reçu très récemment, qui est lauréat du concours national d'ateliers d'art de France. Et ensuite, on aura le plaisir d'écouter aussi Laura Couto-Rosado, qui est plasticienne, designeuse, qui va aussi présenter quelle est sa conception du verbe. Donc, vous pouvez couper le micro et caméra. Et toutes les questions sont à poser dans le chat. Et c'est moi qui les reposerai directement aux artistes. Voilà. Donc, Jonathan, si tu veux démarrer la présentation. Bonjour à tous. Merci de m'avoir accueilli. Du coup, c'est avec plaisir que je remplace Antoine. Moi, je suis créateur verrier. Je travaille dans la décoration intérieure et dans l'objet d'art, dans l'architecture. J'ai découvert le verre au sein de l'atelier familial, puisque mon père est maître verrier, créateur vitrailliste. J'ai grandi dans l'atelier. J'ai passé tous mes week-ends en tant qu'enfant dans l'atelier, à toujours placer un petit échantillon de verre dans l'espace vide qu'il y avait dans le flour, à profiter de tout ce que je pouvais et puis à faire des expérimentations. Et du coup, naturellement, je me suis orienté dans ce métier-là. En fait, j'ai tout de suite su que je voulais travailler dans ce domaine. Du coup, j'ai passé un bac à répliquer à Lyon, où j'ai pu apprendre un peu des notions de design, d'art répliqué, de dessin et d'architecture d'intérieur, pour ensuite me diriger à l'École nationale du Vert, à Izer, à Moulins, dans le centre de la France, où j'ai découvert beaucoup de techniques et d'outils et qui m'ont permis, à la suite de ces études, donc j'ai fait un CAP, après mon bac, et un diplôme des métiers d'art, donc c'est équivalent d'un bac plus 2, qui n'existe plus maintenant, qui a été remplacé par le DNMADE, en bac plus 3. Et voilà, j'ai découvert toutes ces notions techniques qu'on n'a pas forcément, qu'on est artisan, surtout vitrailliste. Et à la suite de ça, j'ai eu l'occasion de me lancer à mon propre compte, dans l'atelier familial, qui est situé dans le 71, au nord de Lyon, à une heure et demie à peu près, où j'ai la chance de bénéficier, du coup, d'un atelier de 100 mètres carrés, où je peux faire mes créations. À savoir que mon outil principal, par exemple, c'est un four de fusion. Enfin, attention, par rapport aux scientifiques, excuse-moi, Daniel, je sais que tu vas me reprendre. C'est un four de fusing, où on travaille le verre jusqu'à 1000 degrés maximum, principalement via les techniques d'émaillage et de thermoformage. Donc là, je vous présente une première photo de mon travail, où, en fait, on peut découvrir une crédence de cuisine qui est en verre émaillé. À savoir que ma technique principale consiste, finalement, à emprisonner de l'émail entre deux feuilles de verre. Une feuille de verre assez fine, qui font 2 mm, donc qui sont assez souples, sur des grandes distances. Et on vient emprisonner entre ces deux feuilles des émaux, des oxydes métalliques purs, mélangés à des fondants comme le borax, comme la soude, principalement le borax, à nidre. Et on crée comme ça des effets de matière, des couleurs, qui peuvent s'intégrer dans l'architecture d'intérieur, dans le mobilier. En fait, je travaille beaucoup avec des architectes, des décorateurs, mais aussi d'autres artisans d'art qui ont envie d'intégrer un verre un petit peu différent, des pièces uniques, dans leur travail, qui du coup peut se démarquer grâce au sein. Donc voilà, ça c'est par exemple un petit effet de matière qu'on peut retrouver dans ce que je fais. Là, je travaille avec des émaux qui sont fabriqués en Allemagne, qui s'appellent Obtul, auxquels je rajoute des oxydes métalliques. Donc là, c'est sur du manganèse, avec du borax pour obtenir les effets de bulles, etc. Voilà, là on est sur des émaux classiques, en dégradé, collaboration avec un ébéniste. Les ébénistes aiment beaucoup l'intégration du verre dans leur travail, c'est très complémentaire, tout comme les ferronniers ou les marbriers. Ils demandent beaucoup, ils sont très demandeurs, ce genre de choses. Donc là, on est plus sur un exemple de thermoformage, où on est sur un verre qui a été déformé sur une texture de plâtre, rétro-éclairé du coup, pareil, collaboration avec un ébéniste. Ça, c'est un des premiers prototypes que j'avais fait à l'École nationale du verre. C'est là où j'ai commencé de créer mes propres objets, mes propres collections, parce que le sur-mesure, ça a toujours un intérêt, mais au bout d'un moment, on a envie de créer ses propres objets, ses propres créations. Et du coup, je me suis dirigé naturellement vers le luminaire, qu'on retrouve vachement dans le domaine du verre. Peut-être le présentateur du webinaire pourra nous parler de la fibre optique après, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vachement penser à la fibre optique. C'est une collection de luminaire que j'avais lancée qui s'appelle Diffraction, parce qu'elle avait pour but de diffuser la lumière, de l'écarter, entre guillemets, je ne sais pas exactement les termes scientifiques encore une fois, mais l'idée, c'était d'arriver avec une base lumineuse, c'est des LED très fines, un rouleau que je soude, que j'assemble, et qu'on peut retrouver... Enfin, la lumière, du coup, est divisée par toutes ces bandes de verre. Et là, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais ça permet d'avoir plein de nuances à la base, et en même temps, que tous les morceaux de verre sur leur tranche receptent la lumière de façon très intense. Qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite ? Voilà, donc ça, par exemple, là, on peut voir sur cette photo un exemple de ce que je fais beaucoup dans l'architecture d'intérieur et même dans le mobilier, sur du verre émaillé en multicouche. Donc là, on ne fait plus seulement deux couches de verre, mais on les multiplie, et on se retrouve avec... Là, on est sur six ou sept couches de verre assez importantes du 10 mm d'épaisseur, et on se retrouve avec un morceau de verre qui, au final, après fusion, mesure bien 80-90 mm d'épaisseur, voire plus. À savoir qu'une cuisson comme ça peut durer plusieurs semaines, puisque les scientifiques se reconnaîtront encore une fois, dans le sens où les recuissons sont souvent très longues, parce que les verres, pour dépasser cette notion de tension, demandent beaucoup de temps de cuisson. Et cette collection-là que j'avais faite avec un designer qui s'appelle Gaëtan Didi, qui est professeur à l'École nationale du verre, que je salue, et j'avais fait... Là, ce que vous voyez, c'est verre. On est après fusion. C'est avant fusion, après fusion. Ça a été découpé au robot et assemblé par des marbrillers pour donner une table basse où le principe était d'arriver à répercuter la lumière qui frappe dans le plateau, dans les pierres. Donc, on a un dégradé de verre émaié associé à différents types de pierres pour obtenir ce mobilier qui s'appelle perturbation dans l'idée qu'on a un plateau de nuages traversés par les rayons du sol. De cette technique que vous voyez là, m'est venue l'idée de s'affranchir du moule. Je me suis posé la question de qu'est-ce qui peut se passer si j'enlève... Parce que là, vous voyez que le verre est contraint par un moule en pierre de lave, en pierre vulcanique qui résiste aux hautes températures. qu'est-ce qui peut se passer si j'enlève le moule. Et voilà, j'ai coupé des feuilles de verre un peu plus fines dans l'idée d'obtenir des volumes un peu différents. Voilà, ce que ça peut donner. Donc ça, ça a été en fait la base d'une nouvelle collection qui fait que j'ai, comme l'a précisé M. Blanc, d'une collection qui s'appelle Fluence et qui a fait que j'ai été lauréat du dernier prix d'atelier d'art de France que j'en remercie aussi et qui exploite le principe du verre émaillé également. C'est vraiment la base de mes techniques et qu'on retrouve et en fait, on laisse le verre couler sur la seule du four. On s'affranchit du moule et le verre peut prendre différents aspects. On a deux techniques qui se diversifient dans ce procédé. Soit on a des... ce que j'appelle une matrice avec des formes de verre qui sont très larges, très évasées. Soit on a des piles de verre qui sont très hautes et très fines et du coup, automatiquement, le verre va couler d'un côté ou de l'autre. Là, par exemple, on est sur des températures de fusion qui avoisinent les 900-950 degrés. Ça dépend des émeaux. Les émeaux ne résistent pas forcément toujours très bien à haute température. Ils peuvent brûler et du coup, s'opacifier. Et à travers ces collections, je les inclue dans un socle de pierres volcaniques. qui est brut et qui permet de créer un contraste assez puissant entre la brillance du verre et puis l'aspect très mat des émeaux. Ça, c'est une des pièces qui a été lauréate pour le concours d'étail d'art de France. Là, l'exposition que vous voyez a été présentée à Conk dans le sud de la France. Lui, on a rencontré de Niel Lévisier. Voilà, ça, c'est aussi une des pièces que vous pouvez découvrir. Et alors, de ce principe que j'ai mis au point, m'est venue l'idée que peut-être pouvait fusionner différentes piles de verre entre elles pour créer un seul bloc de verre mais à partir de différentes matrices. Et du coup, j'ai créé une collection de mobiliers qui exploite ce procédé et que j'ai pu présenter à la Biennale du Verre de Carmo en octobre dernier où vraiment on exploite cette idée que la fusion des thermopharmages à haute température du verre permet que les piles de verre se rejoignent, les matrices se rejoignent et créent un seul morceau. Donc là, par exemple, on est sur une console de verre qui mesure à peu près 1,60 m de long et ce qui a donné à peu près cette collection. Donc moi, j'ai en fait j'ai vraiment une vision du verre où je suis très exploratoire. Je me base beaucoup sur les procédés d'émaillage et de thermopharmage. J'exploite beaucoup la couleur ce qui n'est pas si fréquent que ça dans le monde du verre contemporain parce qu'on retrouve beaucoup de transparence, de texture haute et j'essaye d'imposer un petit peu cette vision colorée du verre où on retrouve enfin voilà, c'est des couleurs qui sont très vives, très... j'avais envie de dire kitsch, je me sens que c'est pas très valorisant. Mais en tout cas, on retrouve ces couleurs très vives et c'est comme ça que je développe aujourd'hui mes collections de création. Ok, merci Jonathan. Donc, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat, on posera toutes les questions à la fin. Merci pour les belles pièces et on va poursuivre donc la discussion avec Laura. Donc maintenant, c'est Laura Couto-Rosado qui travaille à Genève qui va nous présenter donc son travail. Laura, on t'écoute. Bonjour tout le monde, c'est un vrai plaisir de pouvoir être présentement avec vous et vous parler un petit peu de mon parcours et puis des deux travaux avec lesquels j'ai travaillé sur le verre. Vous allez voir, c'est un petit peu... Mon approche est un peu différente par rapport à Jonathan et c'est ça qui est chouette. Je pense que c'est très intéressant de voir les différentes approches qu'on peut avoir avec le verre. Voilà, je m'appelle Laura Couto-Rosado, je suis designer produit et artiste média ou média designer. J'ai d'abord commencé mes études en faisant un NSEP à Toulouse en design et puis je me suis spécialisée en média design donc intégration des nouvelles technologies dans la pratique du design sur Genève à la Haute École d'Art et de Design. Donc, j'ai une pratique du design qui est déjà par définition un peu hybride et transdisciplinaire. À la base, dans mon travail, je travaille beaucoup avec des scientifiques d'où, en fait, peut-être ma présence aussi parmi vous puisque j'ai développé pas mal de projets en lien avec des centres de recherche que ce soit en Suisse, en France et même en Allemagne au Max Planck's Institute. Je vais vous parler, je ne vais pas me concentrer en fait sur... Oui, en fait, je peux... Ce qui m'intéresse dans le fait en fait de collaborer avec des scientifiques, des chercheurs, c'est en fait de pouvoir via un échange et une discussion à travers des pratiques mutuelles ou à travers la recherche d'un scientifique, essayer d'en extraire quelque chose et de le digérer, de l'hybrider avec une pratique créative et après de le retranscrire, de retranscrire un point de vue et de le partager à un public pour donner à voir ce point de vue-là. Vous allez voir, ça va être plus concret quand vous allez voir les pièces et c'est assez intéressant aujourd'hui d'avoir cette approche un peu transdisciplinaire et hybride parce qu'on est au quotidien au contact de technologies, de technologies émergentes ou de technologies de communication et pour le coup, l'idée de développer une pratique qui interroge ces technologies-là par le biais de la science fondamentale ou par le biais d'un point de vue critique par rapport à des technologies émergentes, ça peut avoir du sens aujourd'hui dans notre société. Donc, ce que je vous propose, c'est par rapport justement aux technologies de communication, par exemple, il y a quelques années, en groupe, on était en groupe, on a eu en fait de la part de deux enseignants, je ne sais pas si vous connaissez, c'était le duo Jimmy Loiseau, James Auger et Jimmy Loiseau qui étaient des professeurs à la Royal College of Art et qui ont été on va dire les premiers étudiants de la branche d'interaction design à Londres qui a donné naissance à ce qu'on appelle le critical design, le design critique et en fait, ces personnes-là sont venues à Genève et en fait, dans une sorte de workshop, nous ont proposé en fait, de tout inverser. Voilà, c'est un peu ils nous ont proposé inverse everything et nous, on a travaillé sur la communication et si on avait d'autres moyens aujourd'hui entre être être vivant et être humain de communiquer, qu'est-ce qu'on utiliserait comme biais et comme moyen au-delà de les communications technologiques, en l'occurrence, téléphone, smartphone, ordinateur, comme on le fait présentement. Et en fait, on a essayé de détacher une sorte de scénario à la fois qui est un scénario presque de science-fiction ou une sorte de conte contemporain dans lequel on explore finalement la communication par le biais de la télépathie. Voilà, donc je vais vous montrer et là, en l'occurrence, on a utilisé le verre comme matière, en fait, comme moyen d'exprimer des communications possibles entre êtres humains, par exemple. Alors, est-ce que vous voyez ? Oui, oui, très bien. Oui, oui, c'est bon. Super. On avait travaillé avec... Donc, comment on fait... Comment le verre qui utilise les propriétés de transparence du verre blanc peuvent retranscrire après, via un travail de sculpture, de formalisation quand le verre est encore en fusion, comment il peut exprimer justement une communication par définition invisible, en fait. Donc, ça a été un peu notre... Le verre, ça a été notre... Notre matière expression pour ce projet. on avait travaillé avec des souffleurs de verre qui sont à Murano qui ont énormément travaillé pour essayer de faire des casques qui soient à échelle humaine, à taille humaine. Donc, c'était vraiment un travail... C'était un travail technique, en fait, pour les souffleurs. un travail de formalisation, de sculpture pour arriver à pouvoir former par soufflage des casques qui sont... qui peuvent être portés. Voilà. Donc, on avait après mis en scène ces différents... ces différents casques dans des situations-là. Là, par exemple, l'idée, c'était de pouvoir communiquer avec d'autres êtres vivants, mais pas forcément des êtres humains. Donc, c'est de communiquer avec des animaux, par exemple. Par exemple, on pouvait avoir un scientifique ou quelqu'un, en fait, dans la nature qui vient, en fait, qui pouvait communiquer, voilà, avec d'autres animaux sur le terrain. Donc, là, pareil, on est dans une autre typologie de casque avec un aspect, un cône et une pointe qui peut ressembler à une antenne, donc, qui fait un peu référence à une idée de comment est-ce que télépathiquement, on peut être des émetteurs et des récepteurs d'informations. Là, c'est pareil, c'était d'autres intentions exploratoires en lien avec cette idée de communication télépathique. Donc, là, on a quelque chose de presque plus cérébral où ça renvoie un petit peu dans une histoire de données à voir tout en transparence et en subtilité des phénomènes qui peuvent se passer à l'intérieur du cerveau, par exemple, pendant, en fait, ces expériences télépathiques. Et là, on a vraiment un casque, on a cette idée, en fait, cette pièce minimale et sculpturale qui peut ressembler un petit peu à l'animal fantasmagorique de la licorne, portée, en fait, sur un visage où on est sur quelque chose, on est sur l'idée, en fait, de l'antenne, en fait, de l'antenne du réceptacle qui va recevoir ou émettre une information. Donc, on est quelque chose d'assez... Enfin, le verre a apporté dans le projet une dimension assez magique, fantasmagorique, en fait. Ça a été une approche qui a été, qu'on a, on va dire, explorée et renforcée. Et l'idée, en fait, de créer une sorte de compte contemporain de la communication pour peut-être s'imaginer communiquer autrement que par le biais des technologies actuellement. C'est plus de penser le verre comme moyen pour donner un sens à des points de vue qui peuvent être critiques, plus ou moins critiques, que de l'aborder, en fait, de manière purement technique, en tout cas, dans ce projet-ci. Voilà. Après, on va switcher sur un autre projet qui s'appelle Vase en puissance qui a été réalisé pendant que je faisais une résidence au CIRVA à Marseille qui était une résidence en lien avec le prix Design Parade que j'avais eu il y a quelques années. ça commençait à dater, je ne me rappelle plus, je pense que c'était 2013 ou 2014. Voilà. Et puis, donc, j'ai la possibilité de développer en fait, la consigne, c'était de faire un vase. Donc, il y a une tradition à la Ville Anouaille qui est l'institution qui est derrière, en fait, ce festival de design qui ont d'ailleurs d'autres festivals. Ils ont le festival de l'architecte de l'intérieur maintenant qui est à Toulon qui existe depuis quelques années. Ils ont le festival de la photo et de la mode qui est également très réputé. Chaque année, voilà, il y a des candidatures, il y a des lauréats qui sont électionnés, il y a un gagnant. Voilà. Et donc, dans le cadre de ce cadre-là, quand le gagnant, il y a un gagnant en design, la Ville Anouaille demande par tradition aux mécènes de la villa qui étaient les époux de Noailles, de faire un vase parce que ça faisait partie, les vases étaient l'unique objet décoratif que les mécènes avaient dans cette maison qui est, par définition, un reste, en fait, de l'époque moderne. Voilà. De cette période de l'époque moderne. et donc, du coup, je commence au CIRVA avec la consigne de faire un vase et puis, à la base, j'avais gagné le prix avec une installation qui s'appelait Le Chant du Quartz et si vous allez voir après sur mon site cette pièce, vous remarquerez que je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça, pour moi, qu'il y a une pratique de design qui est assez critique et transdisciplinaire, qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment, en fait, je vais, je vais, en fait, me réapproprier cette consigne-là et en faire quelque chose qui a du sens et qui soit, on va dire, qui résonne avec la vision que j'ai de mon travail. Et tout de suite, j'ai eu cette idée, en fait, de travailler sur le geste, sur quelque chose en fait, de radicale. Et donc, j'ai travaillé, enfin, le geste, j'avais cette idée de sabrage de champagne, du sabrage de verre. J'aime bien, en fait, cette image assez marquante parce qu'on est dans une forme de transgression et en même temps qui libère quelque chose de positif. C'est-à-dire, on va briser quelque chose pour pouvoir jouir de quelque chose d'autre qui est à l'intérieur, qui est renfermé et dans un contexte en fait, qui va libérer la joie, la convivialité et la célébration. Et j'aimais bien en fait, ce contraste et j'aimais bien en fait, cette idée aussi de performance et l'idée d'action en fait, sur la matière. Alors, j'ai travaillé autour de cette image-là qui n'était pas évidente et donc, j'ai développé Vase en puissance parce que on se retrouve avec, j'ai beaucoup travaillé avec les souffleurs sur place. C'est aussi un travail qui est extrêmement, on va dire, exigeant et technique pour les souffleurs parce que c'est également comme les casques télépathiques, un travail de formalisation dans le processus de soufflage et pour pouvoir arriver à souffler des vases qui font 70 cm, 70 cm de haut, on avait une chorégraphie, un travail en fait, coordonné de quatre souffleurs différents pour pouvoir arriver à créer cette tension au niveau du galbe, du vase, de sorte à ce qu'on n'ait pas en fait, une sorte de forme qui se ramollisse, qui soit un peu molle comme ça. En fait, l'idée en fait, qu'il y ait quelque chose de dynamique et contenu comme si un gaz était enfermé à l'intérieur, comme dans une ampoule, sauf que c'était à une autre échelle. On se retrouve avec, devant des sortes de vases ampoules avec un col très étriqué et ça s'appelle vase en puissance parce que, pour pouvoir, entre guillemets, utiliser le vase, libérer sa fonction, il faut le sectionner. en fait, on voit en fait, sur la photo, on a des rainures qui ont été faites après soufflage, à froid. Et l'idée en fait, c'était d'arriver, enfin de proposer en fait à un collectionneur ou à une personne qui voulait acquérir ce vase, d'avoir cette possibilité d'être dans un rapport de tension avec l'objet pour justement éviter en fait de tomber dans le décoratif. La question de la fonction, du décor, c'est quelque chose qui m'interrogeait dans ce projet. Ça ne m'intéressait pas en fait de créer quelque chose qui serait admirable, qu'on poserait comme ça et puis dont on pourrait s'enorgueillir, qui ferait partie d'une collection, qui serait réconfortant. J'avais envie en fait de provoquer exactement l'inverse. D'où le projet qui a été, là on voit malheureusement que deux couleurs, mais le vase a été édité en trois couleurs différentes. Celui-ci, c'est rote chili. Celui-là, c'est alabaster, donc albatre. Et le dernier, c'était gris anthracite. Et je vous montre la vidéo dans laquelle on voit en fait le dispositif que j'ai développé pendant la résidence qui permet en fait de briser, de sectionner le vase. Voilà. Je vais vous montrer. C'est plus simple. Ok. 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 Merci. 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 La transgression, de voilà, ça, ça, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont évoquées. Il y a aussi une question aussi de confrontation en forme de brutalité ou de violence contenue en même temps, de jouissance. Enfin c'est assez, ça peut en fait, on va dire, donner matière à après aborder le projet sous différents points de vue. Ah mince, j'ai arrêté le partage des points. Oui, voilà, je suis assez curieuse en fait maintenant de discuter un peu avec vous en fait, qui avez un autre point de vue en fait sur le verre. Oui, c'est un peu, comme vous voyez, je n'ai pas en fait, je travaille plus avec des souffleurs. Alors, je ne suis pas une technicienne du verre, je ne maîtrise pas la technique du soufflage ou d'autres techniques qui sont utilisées pour formaliser le verre et faire des créations. Mais je l'aborde en fait comme une matière, un moyen en fait de donner un sens à des intentions, à un regard, à un point de vue sur des objets ou sur des questions en fait qui sont plus larges. qui peuvent atteindre jusqu'à des questions fondamentales, sociétales. Et voilà, c'est à peu près ça. Ok, merci Laura. Justement, on va en profiter pour poser une première question par rapport à ce que tu viens de dire. Comme tu n'es pas verrière, donc tu utilises le verre et tu l'imagines, tu peux peut-être l'idéaliser. Mais entre ce que tu peux designer et ce que tu vas pouvoir ensuite la réalisation, comment ça se passe et quelles sont les contraintes ? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as déjà pas pu réaliser en termes d'objets, de formes, de couleurs ? C'est plutôt en fait, vu que c'est des projets qui sont nouveaux, expérimentaux, et qui partent aussi d'une observation de terrain, c'est plutôt en fait une espèce de dialectique, un aller-retour entre l'équipe des souffleurs qui, eux, détiennent en fait ce savoir-faire et les intentions que je porte et que je voudrais en fait incarner dans la matière. Donc, c'est plus un travail, en fait, le projet fonctionne dès le moment en fait où il y a une vraie synergie qui se crée entre les souffleurs et le ou la designer, par exemple. Et oui, c'est plus un travail, des processus et des méthodologies qui vont se mettre en place au fur et à mesure qu'on observe en fait des choses fonctionner ou pas. Donc, forcément, dans le processus, il y a des choses qu'on va explorer et qui ne vont pas fonctionner. Ça, c'est sûr. Et dès qu'on observe qu'elles ne fonctionnent pas, à ce moment-là, on prend des décisions et on discute et on va explorer d'autres pistes. Donc, c'est aussi un travail, quelque part, qui peut s'apparenter au travail de recherche, d'une certaine manière. Et c'est quelque chose qui, à la fois, on va dire, se planifie, en fait, peut être écrit à l'avance. Mais une fois, en fait, qu'on le réalise et qu'on se confonde vraiment aux problèmes techniques qu'on a, à ce moment-là, peut prendre une direction tout autre. Donc, on est à la fois dans quelque chose, une ligne qui est très claire. On sait quelle est l'intention. Et en même temps, le processus peut complètement se transformer en cours de route parce qu'il va falloir inventer, par exemple, tout, 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 au niveau, on avait tout un travail autour de la finesse du vase. Donc, tout le challenge, les souffleurs avaient énormément, en fait, de responsabilité parce qu'ils devaient arriver à créer, justement, cette forme aérodynamique par soufflage avec un étirement hyper radical au niveau du col. Donc, il fallait qu'ils arrivent, justement, à maintenir la température pendant que le verre était en fusion sur tout l'objet, ce qui n'est pas évident puisque le verre a tendance à se refroidir au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la canne. Et puis, en même temps, arriver à avoir une épaisseur de verre suffisamment fine pour qu'on puisse après, par choc thermique, le sectionner pour que ça fonctionne parce que sinon, après, ça peut aussi mal se... Enfin, l'expérience peut mal tourner. Donc, il y avait énormément, on va dire, de paramètres et de contraintes qui ont été mises en place au fur et à mesure qu'on avait fait des tests. Les premiers tests qui avaient été faits, c'était avec des bouteilles de verre. Donc, et après, la manière, en fait, dont le verre a été taillé à froid, de voir jusqu'où, en fait, on peut mordre dans le verre pour pouvoir... Enfin, de trouver, en fait, un rapport entre la taille et l'objet en verre et son épaisseur pour avoir quelque chose, en fait, qui soit cohérent visuellement. Donc, on a eu énormément... Enfin, le nombre de vases qui ont été soufflés pour arriver au vase que vous avez vu, celui qui est en Rode Chili, ça a mis des douzaines, des douzaines de vases soufflés, quoi. Et après, la couleur qu'on a utilisée, j'ai utilisé des couleurs qui ne sont jamais utilisées en soufflage parce que ce sont des verres couleurs qui voilent pendant le soufflage. Donc, on n'a pas de transparence. On a une sorte de... À un moment donné, en fait, ça voile. Ça fait une sorte de... Ça ne devient pas complètement transparent. C'est un peu translucide. Un peu comme, justement, l'albâtre. Et c'est ce que je voulais parce que l'idée, en fait, c'est d'arriver à essayer de donner, en fait, de l'image qu'il y ait une sorte de gaz à l'intérieur ou quelque chose de contenu. Donc, le fait, en fait, de provoquer ce voile m'intéressait davantage que d'avoir quelque chose de pur et de purement transparent. Voilà. OK. Merci. Une question aussi pour Jonathan. Donc, il y avait une question dans le chat. Est-ce que les pièces collent sur la sol du four ? Ouais, ça, c'est une bonne question. En fait, il y a différents procédés qui permettent d'éviter ça. Et il y a différents types de sol aussi. C'est-à-dire que soit on utilise vraiment le four de fusil avec sol qui est en briques réfractaires. Voilà. La technique que j'utilise principalement, c'est un lit de talc. C'est la même matière que la poudre pour bébé, par exemple. Mais vraiment, c'est du talc. Du calcium, en fait, je crois. Et qu'on aplatit grâce à un lit, en fait, pour avoir quelque chose d'extrêmement plat. Et par-dessus, je mets une fibre céramique. Je fais 3 mm d'épaisseur. Et qui, elle, permet que ça ne colle pas. Donc, c'est une fibre. Et grâce à ça, le verre n'adhère pas du tout sur ces surfaces. Après, il y a une autre technique. C'est une sole. On appelle une sole en céramique. Qui est creuse. Qui est extrudée. Et qui, elle, par contre, mesure environ 40 mm d'épaisseur. Et qui permet d'avoir des recuissons de très bonne qualité. Puisqu'il y a moins d'inertie thermique que quand on utilise directement la sole du four. Et sur cette sole céramique, on est obligé d'appliquer un séparateur. Qui est à base de kaolin. Qui est en poudre. Et qu'on applique au pinceau mélangé à l'eau. Soit au pinceau, soit au pulvérisateur. Et c'est ça qui fait que le verre n'adhère pas. Mais en effet, sinon, le verre collerait directement soit la brique, soit la céramique. Le verre colle automatiquement. D'accord. Alors, à quel colorant sont dues les couleurs vives jaune et orange ? Je me souviens que c'était dans la série Fluence. Oui, tout à fait. Alors ça, je ne sais pas exactement à quel oxyde métallique ça correspond. Puisque du coup, c'est des émaux. Pour cette collection-là, en l'occurrence, c'est des émaux que j'achète. Du coup, je ne sais pas exactement quel oxyde c'est. J'imagine que c'est soit du sélénium, soit... Je ne sais pas. Pour le jaune, après pour le orange, je ne saurais pas dire exactement. D'accord. Et dans cette série Fluence, on voyait des formes comme si effectivement, toutes les lames de verre s'étaient aplaties les unes au-dessus des autres. Il y en avait une autre série. On avait l'impression que c'était en parallèle, non ? Oui, attends, si tu veux, je pourrais faire une image d'écran. C'est avec des stris rouges de mémoire. Oui, en fait... Je pense que tu fais référence à la différence entre ce type de pierre et ceci. Oui, c'est ça, exactement. OK. Oui, alors ça, je n'ai pas été hyper clair là-dessus. En fait, l'idée, c'est que c'est le même procédé, mais c'est juste une histoire vraiment de proportion dans ce que j'appelle la matrice. Là, par exemple, sur la pile de gauche, on est sur une pile de verre qui est très fine, très étroite et qui est assez haute. Là, on est sur à peu près quand même 10 cm de hauteur. On ne se rend pas trop compte avec la perspective. Mais en fait, c'est juste une histoire de gravité, puisque du coup, quand le verre va monter en température, il va y avoir une première étape autour de 600, 700 degrés où cette pile de verre va fusionner. On va vraiment se retrouver avec un seul morceau de verre, alors qu'à l'origine, on est sur une composition de plein de feuilles de verre très fines ou épaises, ça dépend des fluences. Et cette pile de verre, avec la gravité, comme elle est très fine et très étroite, elle va tomber sur un côté. Elle ne va pas fusionner de façon rectiligne et linéaire, moi j'appelle ça linéaire, comme les pièces qui sont en bas à droite, on en a deux là, qui sont beaucoup moins hautes et plus larges. Et du coup, en fait, ce type de fusion va permettre d'obtenir quelque chose de très égal de chaque côté, de très symétrique, puisque le verre va fusionner de façon linéaire, encore une fois. Et du coup, on obtient ce type de motif, parce qu'en fait, tous les motifs qui sont créés dans la masse du verre, c'est un peu la trajectoire du verre à haute température qui est retranscrit. Mais c'est parce que l'émail va venir s'accumuler un peu plus sur ses contours, sur les contours des premières feuilles de verre, et c'est comme ça qu'on crée les motifs. Mais voilà, du coup, c'est vrai que là, on n'a plus cet effet livre ouverte. On voit bien, là, par exemple, ce que j'appelle la matrice, c'était sur la gauche, sur la gauche de l'affluence, et elle est venue tomber sur la droite. Et du coup, toutes ces feuilles de verre se sont ouvertes et ont créé cet effet comme ça, enfin, c'est tombé sur la droite. On s'en rend compte un peu plus vraiment quand on passe de, ça c'est après fusion et avant. Et ça, donc du coup, les différentes formes peuvent être obtenues en jouant sur les températures et du coup sur les viscosités des verres ? Oui, alors la température, elle est surtout importante au niveau des qualités de l'émail, parce qu'en fonction des températures, par exemple, pour ce bleu là qu'on a, je suis autour de 950 degrés, et on voit que j'avais fait un petit test avec le rouge là, qui est juste au milieu et devant, et en fait, il avait brûlé, parce que pour ce rouge là, la température était trop importante, et je suis plutôt aux alentours de 900 degrés, donc il y a quand même pas mal de différences. Et la température intervient aussi au niveau de l'épaisseur des fluences, parce que plus je monte en température, plus le verre va avoir tendance à s'étaler sur la sol du four, alors que si je monte un peu moins, je peux avoir des pièces quand même qui sont fusionnées tout de même, mais assez épaisses. Et ça, c'est par exemple, c'est une bonne question, parce que c'est une idée que j'ai de continuer dans cette idée où l'affluence va être plus épaisse, va peut-être faire 4 ou 5 cm d'épaisseur, parce qu'on arrête la fusion au moment où, avant juste que ça s'étale un peu plus. Mais c'est vrai que, par exemple, sur une matrice comme ça, sur la droite, je sais que je peux obtenir une fluence qui va faire 40 cm, tout comme elle pourrait faire 50 cm de hauteur si j'augmente la température de 50 degrés. Mais tous les émeaux ne le permettent pas, donc il faut que j'adapte ma température en fonction des émeaux utilisés. Je sais que je ne peux pas utiliser tout comme j'aime. D'accord. Et le lieu, d'où proviennent du coup les plaques de verre ? Alors, les feuilles de verre, c'est du verre flottant. Classiquement, c'est du flottant que je n'achète pas en miroiterie, que j'achète chez un grand fournisseur qui s'appelle VIT, et qui vend des verres. Alors, ce n'est pas du verre allemand, c'est du verre anglais. Et j'ai oublié le nom. Tu connais peut-être les fabricants de verre flotte, mais... Oui, ça t'appelle. Oui, j'ai oublié le nom de fabricants. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de grands fabricants, parce que le verre flotte, c'est quand même des grosses industries. Et du coup, c'est vrai que c'est des fours qui mesurent plusieurs centaines de mètres de l'eau. Et du coup, il n'y en a pas tant que ça. Une question peut-être pour tous les deux. Il y a quelque chose qui excite pas mal la communauté en ce moment verrière, c'est tout ce qui se fait en impression 3D de verre. Est-ce que ça, c'est des procédés que vous intégrez, que vous commencez à intégrer tous les deux dans vos démarches ? Si je dois répondre en premier, pour ma part, je ne l'utilise pas. Je trouve que c'est hyper intéressant et qu'il faut vraiment aller vers ce domaine. Après, c'est toujours la frontière entre artisans et techniciens qui est très floue. Je pense qu'il y a des choses à faire dans ce domaine. Il y a déjà des expositions qui ont été faites avec des vases qui étaient magnifiques. Après, les technologies 3D, pour moi, elles ont plus de sens quand on doit faire des moules, par exemple, ou des découpes dans le verre en lui-même. C'est-à-dire que je fais beaucoup de thermoformage pour des luminaires, quand des ferroniers me demandent des prestations comme ça. Et quand ils veulent des choses qui sont extrêmement précises, par exemple, je vais utiliser des moules en vermiculite qui, eux, peuvent être façonnées grâce à la CNC et qui, du coup, sont des précisions qui sont millimétriques. Et ça permet de faire des choses très précises. Pour moi, c'est plus comme ça que j'utilise les technologies 3D d'impression, de découpe surtout de CNC. D'accord. Et Laura, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, cette capacité d'imprimer en 3D le verre ? Alors déjà, l'impression 3D, c'est une technique, c'est un procédé que j'utilise relativement assez souvent pour les derniers projets que j'ai développés. Je n'ai pas utilisé, à proprement parler, de l'impression 3D de verre. J'ai utilisé plus des impressions 3D en nylon et aussi en différents types de plastique, plastique recyclé, comme le PL. Ce qui m'intéresse dans la technique de l'impression 3D, c'est d'arriver à formaliser, à partir de formaliser des pièces extrêmement complexes qui sont issues de... qui à la base, en fait, sont des représentations de données. Je vais vous montrer, peut-être que je vais parler si je vous montre. J'ai une pièce en ce moment qui est exposée au Centre d'innovation et de design pas très loin de Bruxelles, qui s'appelle Quantum Nugget. Ce sont, en fait, des représentations réelles de collisions de particules qui sont réalisées dans les expérimentations au CERN. Donc, vous avez le grand collisionnaire à particules qui est utilisé pour essayer de comprendre un peu plus comment est-ce qu'au niveau quantique, les particules se comportent. Et puis, du coup, j'avais récupéré ce procédé-là en collaboration avec un scientifique et j'avais réussi à créer un programme qui me permettait, en fait, de matérialiser en trois dimensions ces collisions de particules à l'intérieur du collisionnaire. Et puis, les formes, en fait, qui ont découlé, peut-être que je vais vous montrer. Voilà. Elles sont assez complexes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est celle-là. C'est le pépite quantique, ici. Je pense qu'on ne voit pas... Ah oui, vas-y, tu remontes un peu encore. Voilà. Donc là, on a une représentation de données de collision de particules. Donc, on arrive à une pièce culturelle qui représente, en termes de formes, de contreformes et même de modelage, qui a une certaine complexité. Et puis, du coup, j'utilise le processus d'impression 3D pour pouvoir arriver à matérialiser ce type de données. Et la question, c'est comment arriver après trouver éventuellement un processus. Je pense que d'adapter dans le verre, en verre, cette pièce serait censée, surtout après s'il y a un jeu de lumière, puisque du coup, parce qu'il y a énormément de corrélation entre le comportement de la lumière et des particules. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il existe une technologie d'impression 3D en verre qui me permette, en fait, de formuler des pièces aussi complexes que celle-ci ? Donc là, c'était une pièce qui a été imprimée en frittage nylon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce procédé d'impression 3D. On utilise, en fait, de la poudre de lignon dans un bac. Et après, c'est un laser qui passe par couche qui va, en fait, agglomérer avec la température la poudre de nylon. Et donc, du coup, former au fur et à mesure dans le bac, en balayant, en fait, le laser, la pièce. Et après, la pièce est extraite du bac et après, avec un pinceau, elle est nettoyée. Oui, c'est des procédés qui existent aussi qui se développent pour le verre. Le laser dans des poudres de verre. Voilà. Dans ce cas, ce serait typiquement un type de projet qui pourrait être développé avec ces nouvelles techniques d'impression 3D sur le verre. D'accord. Très bien. Donc, vous savez aussi que l'année prochaine, ça va être l'année internationale du verre. Alors, est-ce que vous avez une attente particulière ou par rapport à cette année de votre côté ? Alors, si tu peux répondre, disons que le verre, je vais l'utiliser, en fait, quand ça a du sens par rapport au projet dans lequel je suis. Donc, si, par la force des choses, je me retrouve avec la nécessité, à ce moment-là, dans le projet, d'utiliser le verre, par exemple, si j'ai l'opportunité de collaborer avec des spécialistes de l'impression 3D en verre pour développer une typologie de quantum nugget, pourquoi pas ? Après, voilà, c'est toujours la question de... Vu que je suis designer et que j'utilise différents types de matières, de médium et de moyens, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, si l'occasion se présente et que ça a du sens complètement. Oui, j'ai beaucoup d'attentes parce que le verre, c'est un matériau qui est très peu connu, clairement, du grand public, à part les boules en verre soufflé, du mur à nos, les petits chats qu'on peut mettre sur sa console. Enfin, voilà, le verre, c'est quelque chose de très peu connu et qui mérite pourtant de l'être. Donc, oui, il faut qu'on arrive à tirer profit de cette année, que ce soit à travers des événements, des expositions, des conférences. Donc, c'est bien, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place avec l'École nationale du verre, avec des expositions à Paris, etc. Donc, oui, on a beaucoup d'attentes par rapport à ça et j'espère qu'on pourra créer l'événement autour de ça et que ça fera du bruit, ouais. Mais c'est à nous de s'emparer de cette année et de faire ce qu'il faut pour que ça bouge, quoi. Et alors, tu fais partie du collectif d'Art d'Art, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu peux m'en donner deux mots, peut-être ? Oui, j'y suis maintenant depuis deux ou trois ans. C'est, en fait, c'est une association d'artistes verriers, pardon, de verriers qui existe depuis 15-20 ans et qui a été créée dans le but de vraiment faire parler du matériau vert et qui regroupe les plus grands artistes verriers français. Donc, ça donne lieu à des expos qui sont assez régulières. Vous pouvez les suivre sur le site dardard.fr où on met régulièrement toutes les expos qui sont en cours. et c'est une très, très belle association parce qu'il y a... En fait, dans le vert, c'est un milieu qui est assez petit, dont tout le monde se connaît. Et ça permet de créer des liens intergénérationnels qui sont assez passionnants dans le sens où... Moi, j'ai 27 ans, je suis super jeune dans le monde du vert. Et on rencontre des personnes qui travaillent dans ce métier depuis 40-50 ans, qui ont une expérience qui est assez fabuleuse. Et du coup, voilà, c'est hyper intéressant parce qu'autant on partage au niveau technique, mais aussi au niveau commercial, au niveau d'exposition. Enfin, c'est passionnant. Et tu as une idée du nombre d'artistes verriers en France ? Alors, je crois que j'avais vu un chiffre là-dessus. Alors, ça dépend si on parle vraiment... Pour moi, il y a une grande différence entre artistes et artisans d'art. Mais si on devait mettre les deux, si on est 700, 800 en France, c'est déjà pas mal. D'accord. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Après, j'avoue que c'est un chiffre que je lance un peu comme ça, mais... Tu demandes à être confirmé. Ouais. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, des activités qui pourraient avoir lieu. Donc, il y aura effectivement au lycée de Moulins, il y aura une semaine qui sera organisée pour une rencontre avec les lycéens du monde, avec des chercheurs. Donc, ça sera lieu au mois d'avril. Donc, ça sera une bonne... Une initiative très intéressante l'année prochaine dans le cadre de cette année internationale du vert. Ouais. On va pouvoir interagir directement aussi avec ces lycées qui forment au métier du vert. Oui, mais ça, c'est fondamental. En plus, cette rencontre entre les scientifiques et les artistes ou les artisans parce qu'il y a beaucoup de verriers qui ont des recherches très empiriques et je suis sûr qu'une vision un peu plus scientifique de la matière pourrait apporter beaucoup. Moi, dans mon travail, j'ai toujours été passionné par la chimie, des oxydes métalliques, des fusions, les températures de recuisson. Enfin, c'est un aspect qui est hyper important du métier et qui est souvent négligé par certains artistes et je pense que ça pourrait apporter beaucoup. C'est sûr. OK. On arrive à 14h. Donc, très bien. Il n'y a plus de questions dans le chat. Donc, je vous remercie encore pour vos deux présentations. C'était vraiment très intéressant. Vous avez permis de voir vraiment des belles pièces en verre. Ça fait rêver. Ça change des verres qu'on peut faire dans nos laboratoires. Et j'espère que, voilà, on va pouvoir continuer les interactions, les développer et qu'on aura d'autres occasions pour se rencontrer, discuter de tout ça. Voilà. Je vous remercie à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada